Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy du site Le Calibre. Je vous rejoins aujourd'hui sur Montron Calibre pour qu'on découvre une petite montre GMT qui s'appelle la Venezianico Nereid GMT. On va la découvrir tout de suite ensemble dans cette belle boîte. Alors, pourquoi cette boîte avec des étoiles à 8 branches ? Tout simplement parce que celle qu'on découvre aujourd'hui, c'est une édition limitée Saudi Arabia qui fête donc les 90 ans de l'indépendance de l'Arabie Saoudite. Et oui, je n'étais pas très bon en histoire géo, mais 90 piges, c'est assez récent. Venezianico, voilà, cette belle GMT. Donc oui, c'est assez récent que l'Arabie Saoudite est un pays assez récent, j'imagine que vous le savez. En plus, on en parle pas mal en ce moment avec tout ce qui se passe. au Qatar, etc. Tac, voilà, cette petite protection qu'on va enlever. Et donc Venezianico rend hommage aux 90 ans de l'Arabie Saoudite. Donc, Venezianico, c'est une marque qui remonte à 2017, qui a été créée par deux frères. Et en fait, elle rend hommage à Venise, quoi, comme son nom. Eh bien, elle l'indique un peu, voilà. Donc, cette GMT est en fait la première montre à utiliser le calibre de chez Seiko. Donc, le NH34A GMT, qui n'est pas donc une Seiko GMT. Donc, on a déjà pas mal entendu parler des Seiko GMT. D'ailleurs, il y a une vidéo sur montre ton calibre qui vous la présente. C'est Théo qui vous en fait une présentation détaillée. Et donc, voilà, on découvre une autre montre qui utilise le même calibre. Bon, on vous met le lien en description si vous voulez jeter un œil. Je vais vous la présenter maintenant. Tac, je vous montre vite fait. Ça, à l'intérieur de la boîte, on a un petit, toujours facile avec la caméra, c'est lequel. Tac, voilà. On a donc un petit livret comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'on découvre par là ? Donc, les 90 ans de leur vie. Tac. Un petit, quelques infos sur le certificat d'authenticité, le support, etc. Voilà. Du beau doré, des belles choses. Assez cool. On voit les deux frérots Morelli qui signent. Hop. Et on a ici une petite carte. Voilà. C'est un peu d'infos. On a une carte de Venise que je ne vais pas vous ouvrir, mais qui est assez cool. Comme détail. On va mettre une carte de Venise avec des beaux... Ouais, du beau taf sur la... En tout cas, du beau taf sur le marketing, sur le packaging, etc. Moi, ça fait partie des trucs que j'apprécie. Quand, en effet, ça ne prend pas le dessus sur la montre, évidemment. Mais en l'occurrence, je trouve ça cool. Bon, c'est le GMT. Alors, il y a un truc assez marrant. C'est que, pour une GMT, on a une lunette rotative unidirectionnelle à 120 clics. Donc, c'est une GMT, mais avec quelques caractéristiques de monde de plongée. Elle est étanche à 200 mètres. Et donc, je vous laisse écouter les 120 clics. Évidemment, c'est crisp. C'est neuf. Et donc, voilà. C'est un peu un mix entre une montre de voyage GMT et une montre de plongée. Bon, plongée, on n'a pas les gros index qu'on a d'habitude. On n'a pas non plus les grosses aiguilles, etc. Enfin, ce n'est pas vraiment oversized comme une montre de plongée dont on a l'habitude. Mais bon, après, le protège couronne, ce genre de... Il y a un aspect quand même. C'est l'épaisseur, parce qu'elle fait quand même 13 mm d'épaisseur pour 39 mm de diamètre. Très cool comme diamètre dans les montres modernes. Donc, c'est vraiment un mix qui prend des caractéristiques de GMT. Donc, on voit l'aiguille GMT qui est ici. Et les caractéristiques de montres de plongée. Voilà. Donc, on a évidemment une couronne vissée pour les 200 mètres. Donc, quand on est sur le dernier cran, on change l'heure. OK. Voilà, on vient de passer au 6. Tac. Et quand on est sur le premier cran, on change dans un sens la date. Et dans l'autre sens, l'aiguille GMT. Tac. On va se mettre à plus 2. On va aller plus 3. Tac. Voilà. Donc, il faut d'abord régler l'heure locale. Enfin, l'heure avec le précarat principal. Et l'aiguille GMT vient après. On va voir visser ça. Et voilà. Donc, 39 mm de diamètre. Mais 45,5 d'ailleurs de corne à corne. Donc, c'est quand même... Ça reste une montre qui prend un peu de place. Un beau bracelet acier. Qui rappelle, évidemment... Vous n'êtes pas dupe. Nous ne sommes pas dupe. Un style qu'on connaît. Ça fait penser au bracelet d'Autilus. Bon, c'est pas une copie conforme. Il y a quelques changements. Enfin, ils ont retravaillé le truc. Mais bon, c'est vrai que le concept fait directement penser au bracelet de chez Patek. Dans un style différent. C'est une montre... On vous reparlera du prix de tout à l'heure. C'est de la montre accessible. Le bracelet, il l'appelle Canova. Voilà. C'est le nom de leur bracelet. Mais bon, qui est réussi. Donc, qui alterne le brossé et le poly, comme on le voit. Boucle déployante. Et donc, assez cool. La petite boucle qui se cache derrière ce fermoir. Avec la croix, donc, de Venezia Nico. Qui, elle aussi rappelle... Clairement, une croix qu'on connaît un peu mieux. Mais avec son style. Donc, voilà. On peut peut-être dire un bracelet hommage. Allez. La montre reprend des codes qu'on reconnaît de d'autres montres du milieu. Mais pareil, elle a vraiment sa propre... Il y a quand même un taf de design. On ne peut pas leur enlever. Et le rendu est vraiment top. Moi, c'est surtout le cadran que j'adore là-dessus. Et je trouve que c'est assez dur de faire un cadran texturé avec des vrais... Des vrais motifs comme ça. Et qui ne fait pas cheap. Et celui-là, je le trouve hyper efficace. C'est une espèce de vert émeraude, la soleillée. Et donc, on retrouve les étoiles à huit branches qui font partie de la culture de l'Arabie saoudite et des pays arabes en général. Il y a donc cette belle lunette rotative unidirectionnelle qui nous offre des chiffres, donc, écrits en arabe. Encore une fois, pour rendre hommage à l'Arabie. Et on a aussi le nom de la montre, la Nereid GMT, qui est écrite en arabe ici. Donc, ça tombe bien. Je prends des cours d'arabe, en plus, c'est vrai. Donc, je peux vous montrer si vous voulez. Donc, ça se lit de droite à gauche, évidemment. Donc là, en fait, c'est des lettres qui se suivent. Donc, ça fait N-I-R. Donc, ça fait N-E-R, un truc comme ça. Je ne suis pas E. J'ai rien de commencer. J'ai un duolingo. Je suis à 50 jours. Ça va, j'ai juste passé un an au Maroc. Donc, voilà. N-E-R. Après, ça, c'est un I, ça, c'est un D. Donc, ça fait N-E-R-E-D. Donc, N-E-R-E-D. Et après, ça, c'est un J, ça, c'est un I. Donc, ça fait J. Ça, c'est un M au milieu. Donc, J-M et là, c'est un T et un I. Donc, J-M-T. Donc, ça fait N-E-R-E-D, J-M-T. Donc, c'est bel et bien. Là, N-E-R-E-D, J-M-T. Voilà. Je ne sais pas si ce cours d'arabe vous aura plu. Mais voilà, en tout cas, vous en avez pour votre argent. Je vais vous la passer au poignet pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est 39 mm. Et c'est 45. Cornacorne. Donc, c'est un verre saphir qui protège ce cadran, etc. Et la lunette rotative, donc on voit que la partie basse est vraiment miroir complètement. En fait, l'insert, donc l'insert bicolore, est en verre optique BK7. C'est son nom. Avec donc un traitement spécial miroir sur le bas, comme ça, qu'il y a sur leurs autres N-E-R-E-D GMT, pas uniquement sur cette édition limitée. Donc, édition limitée à 200 pièces, on le rappelle. Donc, cette finition miroir, elle fait partie de leur signature sur leur GMT. Donc, calibre automatique, on l'a dit, c'est Seco NH34. Donc, c'est de la bonne came. Si Seco l'ont utilisé dans leur propre GMT, on a peu de soucis à se faire en termes de robustesse, de fiabilité, etc. On voit ce beau boîtier en acier brossé, quelques coins un peu plus polis, comme d'habitude, du mariage poli-brossé qui est réussi. C'est de l'acier inoxydable 316L classique. C'est une montre qui a un prix catalogue de 625 euros. Leurs autres GMT sont un peu moins chères, en tout cas, elles étaient un peu moins chères en précommande. Mais bon, voilà. Donc, cette édition limitée à 625 euros, elle n'est plus disponible pour le moment. Est-ce qu'ils en referont ? J'en doute. Je ne l'ai pas non plus vue d'occasion pour le moment. Elle est sortie en 2022. Elle vient de sortir. Bon, elle était déjà out of stock très rapidement. Après moi, c'est vraiment la grosse réussite de cette montre. C'est son cadran vert à motif comme ça. Ces petits index en applique sont vraiment sympas. Belles aiguilles. Bon, le GMT, c'est une de mes complications préférées. Si vous regardez un peu le calibre, vous le savez. Après, le mix GMT montre de plongée. J'avoue que je reste encore un peu sceptique, mais à l'utilisation, c'est assez fun. Là, j'avais remis le sticker dessus, mais je l'ai porté un petit peu. On voit ce beau réo aussi, bien brillant avec la lumière. Je vais vous montrer son lume pendant qu'on y est. Voilà le beau lume de la Nereid GMT. Donc, on voit les trois aiguilles, enfin les quatre aiguilles d'ailleurs. Les trois aiguilles plus la trotteuse qui se balade. Donc, il y a un lume assez cool. Un beau taf de finition qui permet de voir l'heure dans deux fuseaux horaires en simultané pendant qu'il fait nuit. Il peut toujours servir. Bon, c'est assez niche comme besoin, mais on ne sait jamais. Tac, voilà. Donc, cette matière luminescente, c'est le BGW9 Superluminova. Donc, c'est un des standards internationaux. Sur le fond de boîte, on a des gravures d'une qualité appréciable qui indiquent tous les différents fuseaux horaires. Donc, ça permet, vu que c'est une GMT, si vous savez que vous devez prendre l'heure de Dubaï, on l'a écrit ici à plus qu'à donc GMT Londres plus quatre. Voilà, donc, ça vous permet d'avoir des infos sur tous les fuseaux horaires. Pour une montre GMT, ce coûte tout à fait cohérent. On voit aussi que son fond de boîte est maintenu par des vis. Ce n'est pas vissé comme c'est souvent le cas pour les montres de plongée. Donc, c'est assez cool de voir les trucs qui changent. Ça, c'est l'Arabie Saoudite au milieu. Donc, des belles gravures, toujours sympa. Un petit taf de finition. Pas de fond transparent, mais je trouve ça cool. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que toutes les montres du moment veulent absolument se mettre en fond transparent, quitte à nous montrer un calibre qui n'est pas magnifiquement travaillé. Au contraire, je trouve ça plutôt cool de travailler le fond en acier 316L avec des infos intéressantes. Non, je trouve ça cool. On a cette petite boucle que je vous remonte rapidement. Du stainless steel, bien évidemment. Tac, tac. Pas de grossisseur de date à 3 heures, contrairement à la Seco GMT, la Seco 5 GMT. Ici, on est sur du classique qui est en dessous de son petit saphir tranquille. Toujours un kiff d'avoir des marques un peu nouvelles. 2017, ça reste au nouveau. Qui sortent des trucs sympas. En vrai, ce taf de cadran m'a bluffé. Je trouve ça hyper agréable. Les finitions sont agréables. Et puis, le choix du NH34 est aussi un bon choix. D'après moi, parce qu'on reste sur de la fiabilité. Et on ne prend pas trop de risques. Dites-moi ce que vous pensez de Venezia Nico. Si vous avez déjà testé certaines de leurs montres. Qu'est-ce que vous pensez du mix GMT plongeuse. Un peu assez original, c'est clair. Il y a plein d'autres montres qu'on vous présente en ce moment. Allez voir les autres vidéos sur mon ton calibre. Et à bientôt, les calibrés. Allez, ciao. Merci.